Nouvelle journée de mobilisation pour les anti-mariages pour tous. Le vote de la loi il y a dix jours n'a pas entamé leur détermination. Il réclame désormais le retrait de la loi à Strasbourg, Lille, Rennes, Toulouse, Montpellier, Paris et Lyon cet après-midi. Lyon où l'on retrouve Florent Bonnard pour BFM TV. Malgré le vote du texte, les anti-mariages pour tous ne désarment pas. Ils sont encore plusieurs milliers de personnes à défiler aujourd'hui dans les rues de Lyon. Lyon, la ville de province la plus en pointe du mouvement depuis plus de six mois. Alors il s'agit aujourd'hui d'une marche régionale à l'appel de plus d'une quinzaine d'associations locales en marche pour l'enfance. Les musulmans pour l'enfance ou encore l'association des familles catholiques. Une marche régionale avec des délégations venues de Savoie, d'Auvergne également. Mais le clou du spectacle, celle qui était le plus attendue aujourd'hui à Lyon, c'est la locale de l'étape. Évidemment la native de Lyon, Frigide Barjot, l'égérie du mouvement depuis le début. Elle est arrivée en début d'après-midi à 14h, place Belcourt. Et là la foule s'est levée pour applaudir celles qu'ils suivent depuis plus de six mois. On attend ici plus de 15 000 personnes dans les rues de Lyon tout l'après-midi. Exactement, pas de manifestation mobile, seulement un sit-in. Cependant un important service de sécurité interne a une nouvelle fois été déployé pour ce rassemblement. Un rassemblement pour montrer que la mobilisation ne faiblit pas. Pas d'élus politiques sur les pelouses de l'avenue de Breteuil. Il n'y a pas non plus Frigide Barjot qui se trouve à Lyon. Seulement, vous l'avez dit, des prises de parole de pédopsychiatres ou encore d'organisateurs du mouvement. Les manifestants qui ne demandent donc plus le retrait d'un projet de loi, mais le retrait d'une loi, leur présence est donc pour eux symbolique. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter ces quelques réactions au micro de Nastasia Tepenag. Ce n'est pas forcément le mariage contre les homosexuels qui nous pose un problème. C'est surtout que ça inclut obligatoirement tout ce qui concerne la filiation, l'adoption, la PMA, la GPA, maintenant ou plus tard. Et pour nous, ça, c'est absolument inenvisageable. C'est pour défendre quelque chose qu'on pense. C'est une manifestation symbolique. On sait qu'on ne gagnera probablement rien en faisant ça, mais au moins on le fait et on est en bonne conscience avec nous-mêmes. On est content de défendre nos idées. Beaucoup de manifestants qui ont en tête le retrait de la loi sur l'école libre en 1984 sous François Mitterrand, sous la pression de la rue. Ils espèrent donc que cette loi sera retirée de la même manière. Ils estiment qu'il reste donc un espoir à l'heure actuelle. C'est aussi un tour de chauffe aujourd'hui, un tour de chauffe avant une grande mobilisation nationale qui est prévue le 26 mai prochain. Oui, exactement. Un rassemblement sur les pelouses de l'avenue de Breteuil pour montrer que la mobilisation ne faiblit pas. Les personnes sont assises par terre, elles jouent aux cartes, elles pique-niquent, elles écoutent les personnes qui se succèdent sur le char situé derrière moi. Il y a eu un pédopsychiatre, il y a eu également les organisateurs de la Manif pour tous qui ont pris la parole. Il ne devait pas y avoir d'élus politiques dans ce site-in, mais Henri Guénaud a fait son apparition il y a quelques instants. 120 000 personnes au total dans toute la France selon les chiffres des organisateurs. Ces manifestations avaient lieu à Paris, mais aussi dans plusieurs villes de province. Rennes, Montpellier, Toulouse, Dijon, Lyon où Frigide Bargeau a fait le déplacement et l'île dont vous voyez ici les images. Et malgré l'adoption de la loi, la motivation des opposants reste intacte. Le mariage, c'est la filiation. Et voilà pourquoi on s'oppose à ce projet de loi. Voilà pourquoi on s'oppose à cette loi qui est passée à l'Assemblée, mais qu'on souhaite que le président retire. Parce qu'un enfant a besoin de l'altérité pour grandir. Et donc, le mariage n'est pas possible pour les personnes de même sexe. Le problème, c'est le droit des enfants à avoir un père et une mère. Je suis en Marianne aujourd'hui pour défendre les droits de l'homme. Et les droits de l'homme, c'est aussi de connaître son père et sa mère, de naître avec un père et une mère, d'avoir accès aux origines. Et de ne pas avoir une filiation qui est trompée, tronquée, ni du côté maternel, ni du côté maternel. Le mariage vient à l'idée de famille et d'enfants. Et pour moi, ça me semble tellement une sottise que de vouloir faire autrement que je veux l'exprimer. En fait, on est attaché au mariage entre un homme et une femme. On n'est pas du tout homophobe, mais on cherche à défendre les valeurs de la famille, l'éducation des enfants. Pour qu'un enfant soit heureux, il faut qu'il ait un père et une mère. Il a besoin des deux pour grandir sereinement. J'en suis intimement persuadée. On n'a pas encore été promulgué. On a déjà vu des présidents qui revenaient sur leurs décisions, notamment pour l'école libre. Pourquoi pas pour la loi Tebira ? Toute cause et toute idée auquel on a de froid, il faut la vivre jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, on est là pour montrer que beaucoup de Français ont une certaine vie de la famille et on va se battre jusqu'au bout. On ne se bat pas pour rien, on se bat pour nos enfants. Et on se battra jusqu'au bout. C'est la troisième fois qu'on manifeste et on continuera jusqu'au bout. Certains d'entre eux se sont ensuite déplacés au siège de TF1 à Boulain-Billancourt où le Premier ministre Jean-Marc Ayrault était interviewé ce dimanche soir au journal de 20h. Vous les voyez. On retrouve sur place Baptiste Cordier, notre envoyé spécial avec Mathieu Verlaine. Baptiste, quelle est l'ambiance sur place ? Ambiance plutôt tendue ? Oui, effectivement, les manifestants de la Manie pour tous sont réservés à un comité d'accueil très bruyant. Vous l'entendez juste derrière moi pour Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, qui venait s'exprimer sur TF1 pour tout autre chose, sur les un an de François Hollande au pouvoir. Eh bien, après leur mobilisation cet après-midi près des Invalides, ils étaient 35 000 selon les organisateurs, 15 000 selon la police. Ils veulent faire poids ce soir avec quelques centaines de personnes. mais vous les entendez derrière moi, ils font du bruit. Un comité d'accueil pour dire au gouvernement qu'ils lâchent trop. Ils ont continué leur mobilisation. Le message pour tous n'a pas encore été validé par le Conseil constitutionnel. Baptiste Cordier qu'on retrouvera un peu plus tard. On est dans une nouvelle étape. On est dans l'étape qui va nous permettre d'ajuster la loi à la demande de la population française. Quand on fait le comparatif, union civile sans adoption, légalisée et mariage filiatif, normal, mariage homme-femme, 64% des Français sont contre le mariage homo. Et 54% sont pour l'union civile. C'est clair et net, c'est ce que veulent les Français. Cette loi va trop loin. Il faut la supprimer, la passer par référendum ou la revoir au Parlement. Oui, exactement. Je suis avec Ludovine de La Rochère. Merci beaucoup d'être avec nous. On l'a vu, la loi a été adoptée il y a maintenant 10 jours. Vous êtes dans quel état d'esprit maintenant ? Ce n'est plus un projet de loi que vous demandez ? Vous demandez que ce projet ne soit retiré ? Vous demandez que ce soit la loi maintenant qui soit retirée ? Absolument. Maintenant, nous demandons que la loi, ce qui est devenu une loi, soit retirée. En sachant que dans l'histoire et dans l'histoire récente, il y a eu des lois qui, à force de refus de la rue, de manifestations, ont été retirées sous Mitterrand, sous Chirac, sous Sarkozy. Dernièrement, il y a eu le CPE, par exemple. Donc, ce ne serait pas une première. Et nous comptons, nous souhaitons qu'elle soit retirée. Oui. Et nous sommes déterminés. Vous parliez de mois cruciaux à venir. À quoi vous pensez quand vous dites ça ? Écoutez, si cette loi devait être votée, il y a de toute façon de telles conséquences, tellement importantes, que nous devons rester bien sûr sur place, toujours extrêmement actifs et mobilisés. Nous poursuivrons nos actions après le 26 mai, nos manifestations aussi. Et nous nous exprimerons, puisque cette loi, elle aura pour conséquence une désordonnance dont le contenu peut être très grave, contraire encore une fois et plus encore que tout à la démocratie. Il y aura des conséquences sur les modifications des codes. Il y aura des modifications qui concerneront la famille, comme on l'a toujours dit, la PMA, la GPA, avec le débat de loi famille qui est envisagé pour la rentrée. Et donc, nous serons bien sûr toujours là. Est-ce que le moment est en train de s'effriter après l'adoption de cette loi ? Écoutez, vous en jugerez par vous-même. Aujourd'hui, partout en France, il y a des manifestations. Il y a à Paris ici un rassemblement très festif, sous une forme différente. Vous verrez aussi sans doute et très probablement que le 26 mai, nous serons plus nombreux que jamais. Donc, je crois au contraire que le mouvement continue à croître. Et les Français, de plus en plus, se rendent compte qu'au lieu de se préoccuper de tout ce qui est tellement urgent pour tout le peuple français, pour tous les citoyens français, la situation économique, la question du chômage, voilà les questions dont on doit s'occuper de toute urgence. Et avec détermination et obstination, M. Hollande, au lieu de rester si têtu, si obstiné, comme il l'est aujourd'hui sur cette loi Taubira, qui ne concerne que peu de Français et qui n'est pas partagée par l'ensemble des citoyens français. Quel est le mot d'ordre aujourd'hui pour ce rassemblement ? Écoutez, le mot d'ordre, c'est vraiment... Enfin, c'est pas un mot d'ordre. C'est une proposition à tous ceux qui sont en ce moment à Paris, en Ile-de-France, même si c'est les vacances. On se retrouve pour un moment festif, très amical, et pour dire notre fierté d'être là et de défendre l'égalité entre tous les enfants, auxquels on ne peut pas enlever le droit de connaître leur filiation et de reconnaître qu'ils sont tous issus d'un homme et d'une femme. C'est créer une telle inégalité entre les enfants que c'en est révoltant. Et donc, nous ne pouvons pas rester silencieux. Et nous sommes fiers aussi de notre mobilisation. Et voilà, nous voulons le montrer aujourd'hui. Nous sommes dans une montée aussi vers le 26 mai et qui se poursuivra au-delà du 26 mai. Vous ne manifestez pas forcément contre le mariage, mais plutôt contre l'adoption ? Nous manifestons pour le mariage homme-femme. Nous manifestons contre l'adoption pour tous, contre la PMA pour tous, contre la GPA, et donc effectivement contre la loi Taubira.